Et bien salut à toutes et tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster avec un direct, un timelapse, un accéléré dès le début de l'épisode. Bon vous avez très bien compris ce que je suis en train de préparer, oui oui oui, je commence la construction d'une boutique souvenir, d'une vraie boutique souvenir. Alors pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos de manière générale sur la chaîne YouTube, vous savez j'ai visité un parc d'attractions d'un abonné absolument incroyable, et voilà forcément ça m'a donné envie et j'ai compris absolument ce que vous vouliez quand vous me laissiez sous-entendre qu'il fallait faire une vraie boutique souvenir. Donc voilà, c'est chose faite, en tout cas vous voyez la construction au fur et à mesure. Alors encore une fois désolé en effet, les accélérés sont très rapides pour certains, je m'en excuse mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce que vous voyez là, ça m'a pris au total plus d'une heure, et si je fais un accéléré qui donne pas mal à la tête, et bien ça prendrait un quart d'heure. Et franchement c'est vachement long pour ce que c'est, je veux dire il n'y a pas énormément de choses, donc une heure de travail, 15 minutes d'accéléré, non je préfère vraiment tout condenser, et donc ça vous donne deux minutes. Donc au lieu d'une heure vous avez deux minutes sous les yeux, donc ouais je peux comprendre que ça va vite, mais je trouve que c'est quand même, voilà, il faut quand même que ça aille vite parce que sinon à un moment donné on va jamais s'en sortir. Merci beaucoup infiniment pour tous vos commentaires, je suis trop content de voir que les épisodes longs vous font kiffer. Donc pour autant, voilà je vous fais des timelapse très rapides, mais pour autant je vais vous proposer des vidéos plus longues, ce qui fait qu'en termes de contenu, on avance quand même plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu, alors je vais vous montrer là dans 30 petites secondes l'ensemble de ce que j'ai fait en détail, là c'est vraiment le timelapse, je vais tout vous montrer, et on va continuer notre parc évidemment dans cette vidéo. Donc vraiment voilà, n'oubliez pas le like très important, en description vous retrouvez mon setup, vous retrouvez les liens également pour payer les DLC de Planet Coaster à prix complètement pas cher. Donc sur et débat, tout est en description, n'hésitez pas à aller voir, le petit commentaire qui fait plaisir, l'avion, l'avion ça fait lever les yeux, bien vu. Et merci beaucoup, vous étiez très nombreux à jouer le jeu, on va en refaire un dans cette vidéo. Allez bon visionnage, alors on change pas une équipe qui gagne, nous voici à l'entrée, d'ailleurs du coup là j'ai encore rien fait, me semble-t-il que vous m'aviez suggéré de faire genre des cascades d'eau sur les côtés, si j'ai pas trop de bêtises, à moins que c'était pas là que vous imaginez la chose, mais bon dans tous les cas on n'y est pas encore, ça je veux vraiment faire plus tard, parce que je suis pas encore tout à fait sûr de tout quoi. Par contre à l'intérieur même du parc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait, alors j'ai décidé de ne pas toucher, alors vous l'aurez compris, à la base il y avait ce bâtiment là, et en fait du coup je l'ai agrandi de sorte à ce que ça ne fasse qu'un seul bâtiment, avec en effet deux zones à part quand même, on a la zone restauration et la zone boutique souvenir. Alors, j'ai décidé de laisser cette restauration avec ses quatre petites tables, je trouvais ça vraiment bien, on peut pas en mettre plus, ça ferait trop. Et regardez, il rentre dans la boutique souvenir pour vérifier que tout se passe bien, je vais vous montrer après. Ouais je voulais vraiment garder ça, c'est ni trop ni pas assez, franchement c'est très très bien comme ça, sachant que j'avais fait la customisation à l'intérieur ici, voilà, avec justement le ketchup et tout, les appareils, donc voilà, j'ai vraiment voulu laisser ça là, avec l'entrée ici, l'entrée là d'ailleurs, qui finalement va permettre également aux employés de rentrer dans leur lodge, dans leur lodge, comment dire, dans leur truc là. Donc ouais voilà, globalement, donc j'ai laissé ça là, et je me suis dit, bah je vais rajouter là également, parce que, alors ça j'étais trop, j'aimais trop moi mon petit côté chiqui avec les poulets en déco, qui étaient à ce mur là, donc je l'ai gardé, je l'ai décalé ici. Et du coup, bah sur cet emplacement, sur ces trottoirs, je me suis dit, bah on va mettre d'autres bancs, les gens, voilà, c'est du snacking ici, les gens ils se servent, hop, ils marchent, et puis ils vont se mettre là, et puis c'est tout quoi, c'est du petit snacking. Donc voilà un petit peu pour ça, moi je trouve ça vraiment cool. La boutique souvenir, pour le moment, donc voici on entre, avec un petit tapis pour s'assurer les pieds, les portiques anti-vol bien sûr, avec, donc, j'ai essayé, j'ai essayé, au mieux, de faire un peu des reliefs avec des piliers en bois, parce que le problème c'est que c'est vrai que c'est très linéaire, c'est très, enfin je veux dire, la pierre c'est très moche en fait au bout d'un moment. Donc je sais pas comment faire pour ajouter plus de détails. Alors je vais vous montrer quand même avec l'éclairage, donc je vais mettre 18h malheureusement. Il ne prend pas en compte qu'il fait sombre à l'intérieur, mais bon voilà. Alors j'avais pas pris en compte que ça, ça bougeait. Je suis con, voilà, hop, je savais pas que ça bougeait. Donc voilà, l'entrée, hop, juste ici, donc avec une vraie boutique là et une vraie boutique là. Bon là évidemment les visiteurs ils vont faire un tout droit, mais pour le RP j'ai fait donc la queue pour les gens qui aillent payer en fait. Donc ils vont passer par là, tac, 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 hop, voilà, avec des petits sacs sur les côtés. Là ils vont pouvoir se faire préparer et emballer les cadeaux, tac, et puis là ils pourront aller payer directement. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon voilà globalement, avec des petits cintres, avec des t-shirts, des petits souvenirs coasters. Bon voilà, les petits trucs du workshop, même si ça n'a pas de lien forcément avec le parc. Qu'est-ce qui se passe ici ? J'avais pas ce problème avant. Attendez. J'avais pas ce problème avant. Ah ouais ? Je sais pas pourquoi il s'est soulevé. Très bizarre. De toute façon on s'en fout, c'est des détails. Ça clairement c'est vraiment des petits détails. De toute façon les gens sont pas forcément censés aller là quoi. Enfin juste là, mais tu m'as compris. Ah ok j'ai compris. Ah merde. Ah pourtant ça posait pas de problème ça avant. Je comprends pas, j'avais pas ce problème avant. Comment se fait-ce ? Attendez, je sais ce que je vais faire. Alors attendez, on va faire ça ensemble, on est là pour ça. Je vais juste décaler. Jusqu'à ce que ça ne pose plus de problème. Normalement de pas beaucoup. Là ça pose plus de problème. Parfait. Je prends ça, je mets là. Me semble que c'était comme ça avant en plus. Ouais, donc c'est pour ça que ça a un petit peu changé. Là je prends les petites fleurs. Voilà ! Allez ! Je remets le jour. Voilà. Donc vous avez un petit peu l'idée. Donc j'ai rien touché ici. Alors, du coup pour là, j'ai laissé les boutiques souvenirs. Pour qu'il y ait des boutiques. Ça fait toujours de l'argent en plus. Donc j'ai laissé des cartes postales. Encore les mêmes post-racks sur l'extérieur. Je me dis, c'est toujours ça en plus. Et du coup, ça fait aussi office de zone. Alors pas point d'information. Je voulais pas rajouter un point d'information ici. Sachant comme dit, il y en a déjà. Un, deux, trois, quatre. Donc on va faire comme si, tu vois. Et les gens pourront ici louer leur poussette, leur chaise. Sachant qu'il y a un petit stock encore derrière qui est prêt. Et puis, il faut se dire que dans la zone employée. Donc le bâtiment employé. Qu'on sait pas encore où c'est qu'il sera vraiment. Bah il y aura déjà évidemment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Mais bon, vous avez compris. Si quelqu'un a besoin d'une poussette, il va demander à quelqu'un. Et puis après, il vit. Voilà, les gens sont polyvalents. Les employés sont polyvalents sans aucun problème. Et puis, ils peuvent demander aux personnes si jamais. Donc voilà. Voilà globalement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai refermé derrière. Les barrières. Et le coaster qui passe vraiment juste à côté. C'est absolument parfait. J'aime trop comment ça se passe. Du coup, là le support il va à l'intérieur. Mais du coup, vous voyez, c'est pas choquant. Puisque du coup, j'en ai profité pour l'entourer. De ces fameux petites choses. Voilà. Alors je pouvais pas faire autrement. Si j'enlevais le support. Bah ce serait pas réaliste. Ça tire dans le vide. Et puis, si je pouvais pas mettre une allée juste au dessus. Ça ne marchait pas. Alors j'ai essayé. Attendez, mais si. Mais pourquoi ça bug ? J'ai mis une allée en plus. Mais voilà. Ah oui, mais c'était ça le problème. C'est que si je mets une allée. Bah le truc, il tient dans le vide. Oui voilà. Oui, c'était ça mon problème. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Là, c'est très bien comme ça. Même pas besoin de thématiser je sais pas quoi le poteau. Frère, c'est bon. Pour donner, peut-être pas exagérer les bonnes choses. Petite caméra de surveillance ici. L'alarme incendie. Un petit défibrillateur. C'est toujours sympa d'en avoir un à portée de main. Pour le coup, c'est... Depuis que j'ai fait mon PSC1, j'ai besoin de mettre des défibrillateurs partout, je vous assure. Bah j'en avais bien évidemment à la pharmacie, là. Enfin, c'est le classique. Mais voilà. Ok. Donc voilà pour ce qui a été fait. A noter que du coup, j'avais retrouvé ça sur le workshop aussi. Mais là, j'ai placé en attendant ici les casiers, les locals. Les casiers en fait électroniques. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on garde les casiers classiques parce qu'il y a quelqu'un qui surveille ? Ou est-ce qu'on fait un truc sécurisé ? Moi, je pense que les trucs sécurisés comme ça, c'est plutôt quand il n'y a pas de personnel qui... Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on part là-dessus ? Parce que c'est vraiment le coaster où il faut absolument ne rien avoir sur soi. Vraiment, c'est très important. Donc voilà. Est-ce qu'on laisse les casiers classiques ou est-ce qu'on met les gros lockers ? Parce que par exemple, pour ce coaster-là, et je vous en remercie beaucoup pour tous vos commentaires sur le layout et tout. Là, je vais rester classique et je vais laisser ça là, comme ça. Parce que ce n'est pas non plus un gros, gros truc. De plus ! De plus, de plus ! Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai réfléchi et je ne pense même pas que je vais changer le bâtiment. Alors oui, je fais tout en sorte pour que ce soit le plus réaliste possible à chaque fois que je fais quelque chose. Ça va être l'idée dans les allées de faire des trucs agréables. Mais pour cette partie-là, je n'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Tu vois, je ne vais pas m'amuser à thématiser là-bas derrière, par exemple, sachant qu'il n'y aura rien. C'est vraiment une bordure de map. C'est une bordure de parc. Donc, vraiment, rien à péter. Et du coup, pour ce qui est de la station, sachant que c'est emblématique pour moi en plus. Et enfin, parce que voilà, c'était un des premiers trucs qu'on avait fait et que j'étais content. Et puis en plus, on a fait notre allée prioritaire en dessous. C'est très bien. Il y a juste le bambou là qui passe à travers. Excusez-moi, ce n'était pas ce que je voulais dire. Voilà. Et du coup, je ne vais pas changer la station. Je vais laisser comme ça. C'est très, très bien. Moi, j'aime bien. On ne va pas se prendre la tête. Juste rajouter une alarme incendie. Éventuellement. Pourquoi c'est comme ça, ça ? Ah oui, si, c'est normal. Apparemment, c'est normal. Je ne me souviens plus que j'avais fait ça comme ça. C'est complètement con, ça. Voilà. La sortie de secours, bien sûr. Très important. Voilà. On rajoute l'Emergency Fire Button que je vais mettre à l'intérieur ici pour que personne ne fasse de bêtises. Aligné la surface. Tac. On va le mettre ici comme as. À la bonne hauteur à peu près. Il faut juste que je décale les écrans. Comme ça. Ça aussi, je décale. Ah, peut-être un peu couillon ce que je suis en train de faire. Les écrans ici, c'est un peu débile. Parce que le mec ne va pas regarder les écrans, là. Moi, je pense que les écrans en haut, c'est mieux. Alors, on va changer de plan, c'est très bien. J'ai dit que je ne change pas la station, mais ça, c'est les trucs qu'on peut évidemment changer sans aucun problème. Ce sera beaucoup mieux comme ça. Hop. Voilà, avec les différentes caméras sur le coaster. Parfait. Tac. Tac. Et là, je vais rajouter encore le... Alors, je ne sais plus c'est quoi le bouton. Fermeture des portes, je le mets ou pas ? En vrai. Je vais le mettre là, peut-être. Je vais le mettre là, là. C'est lui qui s'occupe de tout. Je vais le mettre à côté. En fait, je ne sais pas. Est-ce que c'est... Aussi, c'est souvent à côté dans les magasins. Alors, dans les pariattractions, je ne sais pas. Mais dans les magasins, je sais que ça, c'est à côté. Donc, on va faire ça. J'aimerais... Ce qui va être aussi, là, le launch, pas le launch. Comment ? Vous savez, les contrôles... Voilà. Les contrôles pour le bonhomme, là. C'est toujours sympa d'avoir ça. Alors, évidemment, il ne se met pas du tout dans le sens que je veux. Mais on va le mettre là. De toute façon, c'est des détails pour le réalisme. On s'en fout si c'est vraiment ce qu'il faut, là où il faut. Il faut juste des petits éléments, voilà, de détails qui font... Ah, voilà, là. Voilà. C'est très visuel, en fait. Planet Coaster, quand tu veux faire un truc comme ça, c'est très visuel. Tu vois, ça rajoute quelque chose. Tu t'en fous que ce ne soit pas spécialement comme il faut, mais c'est très personnel. Moi, je... C'est très visuel, pardon. Très personnel. Voilà. Alors, ça, c'est pour le transfert track, que je n'ai pas... Ah, ouais ! J'avais dit que je ferais maintenant des transfert tracks. Donc, des stations pour les... Hé, hé, hé. Alors. Si j'arrête le... Ouais, voilà. C'est que là, le problème, c'est que tout ne peut pas être stocké en bas. Donc là, il nous faudrait vraiment un vrai transfert track. Mais là, c'est compliqué de faire un transfert track. Tu veux que je le mette où, frérot ? Alors, je pourrais faire un truc ici, mais ça ferait moche. Et en middle parcours, ben, tout est en hauteur. Et puis, de toute façon, les transfert tracks, ils sont au niveau de l'entrée. Enfin, ils sont au niveau de la station, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans tous les cas, là, je suis un petit peu coincé. Donc, j'aurais tendance à dire, on va oublier pour là. Vous voyez la différence ici ? C'est qu'on peut faire un transfert track. Oh ! On peut grave faire un transfert track. C'est tout con. Il y a juste besoin de faire ça, en vrai. Et maintenant, il faut juste des portes qui fassent vraiment, vraiment... Alors, aussi un truc. Le problème, c'est que si je recrée une montagne russe et tout, ça va me valoir de l'argent. Alors, on s'en fout. De toute façon, on a dit, on est en bas cassable. Mais bon, c'est toujours sympa de... Voilà. Alors, l'astuce serait... Alors, je vais d'abord faire une sauvegarde. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire de conneries. L'astuce, ce serait... Hop ! De casser ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas grave, ça ne va pas durer longtemps. Donc, attends, il faut juste être sûr. Ça, c'est des rails normales. Voilà, parfait. Ça, c'est des rails normales. Et ça, c'est des zones de freinage. Ok. Si j'enlève ça. Que je fais ça. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est normal, ce que je fais. Et là, maintenant, je vais recasser ça. Parfait ! Et là, maintenant, je vais remettre, comme si de rien n'était, rail normal. Voilà. Donc là, le coaster, c'est comme si de rien n'était. Sauf qu'en prime, j'ai des rails qui sont à part. Là, voilà. Qui font leur vie, là. Et ça, c'est pas mal. Et donc là, maintenant, l'idée... Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà ! Et bon, alors évidemment, le bâtiment, c'est pas cohérent. Mais regardez, hop, maintenant, c'est cohérent. Hop ! Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors, attendez, je vais juste enlever. Alors, ça... Eh bien, voilà, ça, c'est le problème. C'est qu'à tout moment, tu casses tout. Je veux... Je veux... Je veux toi, là ! Saloperie ! Je veux enlever la... Passerelle ! Comment je fais ? Mais je m'en fous ! Oh non, alors, ça va être très très chiant, ça. Oh, je me suis mis dans une sauce. Voilà. Et là, maintenant, il me faudrait juste une porte. Alors, vous inquiétez pas pour la montagne. On se débrouillera après. Maintenant, il faut qu'on trouve une porte, quoi. Bon, les amis, ça me soule. Je trouve pas de métal d'or pour faire une garage, tu vois. Une porte en métal. C'était ce que je voulais à la base. Je ne trouve absolument pas chaussure à mon pied. Même sur le workshop, là, j'y suis retourné. Je trouve pas chaussure à mon pied. Donc, j'ai opté pour ce fameux... Alors, on avait en plus cette porte-là sur le... Par l'attraction de l'abonné qu'on avait découvert. Il y a pas mal de choses similaires. Donc, ouais, je prends ça. Mais c'est vrai que, bon... Ah, en plus, ça s'ouvre incroyable. On s'en fout, on va laisser ça fermer. Mais... Ah, niveau couleur, c'est pas... C'est pas pareil, quoi. Bon, enfin, bref, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. C'est pas comme ce que j'imaginais. Mais bon, c'est pas grave. Hop, je vais juste rapprocher. Ça, là. Ça, là. Allez, coum. Ferme-toi. Voilà. Aussi, niveau hauteur, du coup, il faut que je lève. Comme ça. Bon, après, c'est des détails. Voilà. Allez, globalement. Mais tu vois, déjà, ça rajoute un petit truc. Ça rajoute un petit truc. C'est toujours ça en plus, franchement. Là, il faut s'imaginer que tu peux rentrer pas mal de wagons. Parce que, là, en réalité, il y en a un qui est à l'abri. Et un, deux, trois qui ne le sont pas. Donc, là-dedans, il faudrait en rentrer trois. Allez, bonsoir. Mais il faut s'imaginer. Il faut s'imaginer que, peut-être que, je sais pas. J'allais dire que ça continue derrière, mais du coup, non. Hé, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. C'est Monsieur Darmanin, il a dit ça. Voilà. OK. Ceci étant dit, ceci étant fait. Là, c'est pareil. Je suis en train de penser au transfert. Ah ! Ah oui, mais là, est-ce que c'est possible de mettre un transfert ici, là ? Et est-ce que c'est possible de le faire venir là, à l'envers et tout ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que c'est dérangeant ou pas ? C'est une bonne question. Je pense pas, en vrai. Je pense que c'est pas dérangeant qu'il fasse... Qu'il vienne de là, là, et qu'il aille là. Je sais pas. Vous me direz également... Bon, j'ai rien touché au taco. J'y touche plus du tout, là, pour le moment. Faut le dire. Pareil, là, pour l'hôtel. Je vous l'ai dit, l'effet d'artifice. Je mettrai ça devant, de sorte à ce que les gens au balcon puissent voir l'effet d'artifice. Ne vous inquiétez pas. On n'y est pas encore, de toute façon. Moi, j'avoue, j'ai hâte de refaire un coaster. Un layout. Donc là, de toute façon, on va refaire ce layout-là. Mais j'ai hâte d'en refaire un. Mais pour le moment, on est un peu limité, parce qu'il faut que je me concentre sur les allées. Et justement, là, maintenant, il faut qu'on se concentre sur la suite. Et notamment sur ces avions. Comment, comment, comment on va faire ? Déjà, déjà, moi, je propose de le mettre à cette hauteur-là. Voilà. Et on va mettre des roches tout autour. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais être très honnête avec vous, les amis. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo. Et par avance, je compte sur vous, évidemment, pour votre bienveillance. J'espère que vous allez quand même apprécier cette vidéo. Parce que là, je suis absolument perdu. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. Mais je suis absolument perdu. Dans le sens où ça fait, allez, une semaine que je ne vous ai pas reparlé, en fait, sur le jeu. J'ai avancé, en fait, en off. Je n'ai pas refait d'accélérer depuis. Mais ouais, ça fait une semaine que je n'ai pas retouché au jeu. Pour vous, c'était il y a une minute. Donc, un peu bizarre, un peu particulier. Et je me sens un petit peu teubé. Par contre, j'ai du coup une question, un sondage pour cette fin de vidéo. Vous allez pouvoir me répondre en commentaire. Parce que du coup, j'ai eu une idée qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais bon, je vais vous en parler juste après. Et en fait, ça concerne d'ailleurs le water ride là-bas. Ouais, donc bon, là, je n'ai rien à toucher. Donc du coup, comme convenu, l'attraction des avions. Normalement, c'était bien ça qu'il était prévu que je fasse, je crois. Alors, je vous explique. Alors déjà, bon, la file d'attente. J'ai à peu près commencé la thématisation, comme vous pouvez le voir. Alors sur l'extérieur, vous voyez, j'ai un petit peu relié la file d'attente. Avec ici, la sortie de l'attraction. Ici, un petit point de vue panoramique. Bon, un petit point d'intérêt avec l'avion juste ici. Donc, clin d'œil à ces avions-là. Ce qui est sympa aussi, c'est que le coaster juste à côté, il frôle quand même le flat ride. Donc, c'est vraiment cool. Et en fait, j'ai eu un flash et j'ai appelé cette attraction Willis. Donc, c'est le test flight. Je l'ai appelé Willis. Alors, si je vous dis Far Cry 4, ceux qui auront suivi le let's play auront peut-être la ref. Comme dit, le parc n'est pas censé faire clin d'œil à Far Cry 4. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça. Dans Far Cry 4, il y a un moment donné un mec qui s'appelle Willis. Et en gros, ils ont fait des missions avec lui en avion. Bon, il s'avère que c'est un traître, mais on n'est pas là pour en parler. Mais en tout cas, voilà, ça me fait penser à son avion, en fait. Et du coup, je me suis dit, ça fait vraiment écho. Donc, vraiment cool. Donc, l'attraction s'appelle Willis. Donc, voilà, j'ai mis Expo avion à droite et l'attraction Willis à gauche. J'ai relié également... Alors, ne vous inquiétez pas, là, j'ai voulu... Alors, je vous explique. Ce n'est pas en tous les sens. Le coaster là, le Bar Guest, je l'ai mis là-bas et je l'ai dupliqué ici pour ne pas casser le layout et pour pouvoir éventuellement expérimenter un nouveau layout. Donc, probablement ici, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, j'ai également supprimé le chemin qui longeait derrière. Vous savez, il y a un chemin qui allait derrière. J'ai tout enlevé. J'ai également relié ici la sortie de ce coaster parce que très bientôt, on va réouvrir au public quand même, je pense. Ça va être bien sympa. Donc, voilà, il fallait quand même relier toutes les allées. Je n'ai pas encore relié d'ailleurs ici. Mais ça, vous voyez, ça ne marche pas encore. Donc, je réfléchirai parce que là, globalement, j'ai fait une sorte de place. J'aimerais vraiment qu'en fait, il y ait une place ici. D'accord ? Probablement une place là-bas. Une place là-bas. Et globalement, peut-être une place ici. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura là. Mais en tout cas, voilà, ici, je veux qu'il y ait une place. Donc là, il y aura des trottoirs. Je pense que ça va être plutôt sympa. Donc, voilà. Bon, je m'égare un petit peu. Je voulais vous montrer là ici. Donc, au niveau de la file d'attente, en fait, je n'ai pas envie de faire trop, etc. Je n'ai pas envie de me prendre la tête, de me prendre le chou. Je suis vraiment en manque de temps pour être avec vous. Donc, voilà. Donc, j'ai quand même customisé les barrières. Ça, normalement, vous l'aviez vu dans l'accéléré. Mais voilà, je n'ai pas voulu plus me casser la tête que ça. Et hop, on arrive ici. Avec des jeux de lumière. J'ai voulu faire des jeux de lumière. Alors, à la base, bien sûr, si j'enlève le support, j'ai mis un arbre parce que je trouvais ça trop cool. Évidemment, si tu enlèves l'arbre, voilà, ça ressemble à ça. Alors, je vais vous mettre le jour. Ça ressemble à ça. Évidemment, c'est moins thématisé. Donc, du coup, j'ai rajouté un arbre. Et évidemment, ce n'est pas très logique. Du coup, hop, voilà. Et donc, évidemment, on sous-entend, mais on ne peut pas le faire sur le jeu, mais on sous-entend que ça tourne. On sous-entend que ce que j'ai fabriqué, ça tourne. Et j'ai rajouté des jeux de lumière, du coup. Donc, vraiment, c'est très classique. Mais je trouve que ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que ça fonctionne très, très bien. Voilà, les jeux de lumière qu'on ressent, là. Vraiment, vraiment sympa. Vraiment, j'aime bien. Franchement, je suis content. On pourra toujours ajouter plus de lumière, etc. Putain, il va vite, lui. Mais en tout cas, voilà, vous avez à peu près l'idée. Et voilà, globalement, en fait, ce que j'ai fait, je crois. Alors, j'ai peut-être raté des trucs, parce que, comme dit, ça fait une semaine, je suis un peu perdu. Alors, j'ai relié tous les chemins. J'ai fait le point ici. Les tacos, bah ça, à mon avis, entre-temps, j'ai vu encore des nouveaux commentaires de vous, etc. Je pense que les tacos, là, ça doit faire un grand débat. Et j'en suis absolument navré. Mais, ouais, vraiment, je maintiens ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je ne vais pas faire plus. Je ne vais pas faire plus. Et je sais que ça va créer un grand débat. Mais j'ai envie de vous dire, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Moi, franchement, en vrai, je trouve que ça passe. De toute façon, je vous ai fait le on-ride en ce début de vidéo, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus si je vous ai montré ça en début de vidéo ou si c'était dans la précédente. Je suis perdu. Mais, ouais, franchement, débat ou pas, moi, je vais laisser ça comme ça. On pourra toujours améliorer. Mais je ne vais pas changer drastiquement le bordel. Voilà. Là, il faut vraiment qu'on s'attaque à la zone employée. Alors, maintenant, ma question va être la suivante. En fait, là, j'ai eu une excitation soudaine après avoir vu une vidéo, pour être très honnête avec vous, de EBD Attraction. Je crois que c'est ça, EBD Attraction. Gros big up à lui, si jamais, parce que vraiment, je kiffe de ouf. De temps en temps, regardez ces vidéos-là quand ils visitent des parcs d'attraction, quand ils parlent d'actualité de parcs d'attraction. Je ne suis pas un coaster fan à 100%, même si c'est vrai que vous m'aviez quand même... Voilà, ça fait des mois et des mois que vous m'avez quand même mis pas mal là-dedans, chers amis. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Et du coup, je kiffe vraiment manger mon petit KitKat et mon petit café devant une petite vidéo de EBD Attraction. Attraction, pardon, il ne fait pas d'attraction. Enfin, je ne sais pas, en fait. N'hésite pas à me dire si tu fais d'attraction. Mais en tout cas, voilà. Et il y avait, en fait, il avait visité, alors je ne sais plus quel parc, etc. Et puis, il avait fait un flat ride... Ah, un flat ride. Un water ride. Et en fait, j'ai réalisé que ce n'était pas forcément nécessaire de faire un lift et un drop. Alors, ça va être là mon débat. C'est que je me dis, d'un côté, c'est vrai que de loin, etc. En vrai, avec le recul, ce n'est pas dérangeant, la structure. La structure, là, elle n'est pas dérangeante. Au contraire, je trouve ça vraiment chouette. Ça me faisait toujours bizarre au début, mais je trouve qu'en vrai, ça fait vraiment chouette. Même si quand on regarde de là, c'est un petit peu peut-être ridicule parce que ça reste une construction de merde. En vrai, de vrai, c'est une construction de merde. Mais ça rend super bien, je trouve, à partir d'ici. Mais en même temps, quand on fait le on-ride, je trouve qu'il y a très peu d'intérêt. Alors, je ne sais pas. Là, ici, alors bon, là, il fait nuit. Là, c'est incroyable. Là, vraiment, je kiffe ce qui se passe ici. Bon, il y a des effets de lumière quand les wagons passent. Mais à partir de là, il y a genre vraiment pas d'intérêt, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Là, on peut... Là, c'est bien aussi, voilà. Mais bref, il n'y a pas d'intérêt à ce drop. Alors, je ne sais pas. Ma question va être la suivante. Par la suite, on va rethématiser... Enfin, rethématiser... On va améliorer tout ça pour rendre ça plus sympa avec peut-être une zone de stockage. Alors, ça ne fonctionne pas comme les... Ce n'est pas pareil que ce truc-là, ici. Mais bref, vous avez compris ce que je veux faire. Comment ça s'appelle, ça ? Je l'ai dit en début de vidéo tout à l'heure et ça fait une semaine, les gars. Je ne sais plus pourquoi. Bref, le parc à coasters, là. C'est le transfertrak, voilà. Et bien, j'en ferai peut-être un là, également. Et en gros, je me disais... À ce moment-là, est-ce que vous me dites... Option 1, on laisse tel quel le lift. Je veux dire, on laisse ce bâtiment en l'air et tout. Ou alors, on en fait un magnifique... Enfin, comme il est, mais il est magnifique. Mais tout au même niveau. Option 2, voilà. On ne fait pas de lift, on ne fait pas de drop et on laisse tout au même niveau. Alors, du coup, ça voudra dire que tout ce qu'il y a là, ne vous inquiétez pas, ce sera abaissé tout ensemble, tac, au même niveau, en bas. À vous de me dire, ça peut laisser place à de nouvelles choses parce qu'il y aurait moins un sentiment de hauteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Ça rendrait plus exclusif les attractions en hauteur, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bref, dites-moi ce qui vous passe par la tête. Est-ce qu'on le laisse comme ça ou est-ce qu'on le réduit ? Il faut vraiment s'imaginer que dans les deux cas, il y a du bon et du mauvais. Enfin, il y a du bon et du mauvais, je ne saurais pas trop dire. Mais en tout cas, dans les deux cas, moi, je vous suis. Vous me dites. Mais moi, ça m'a excité, en fait, dans l'idée de tout mettre à la même hauteur. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, voilà un petit peu. Les amis, du coup, ce qui m'embête un peu, c'est que je rame un peu. Alors là, je suis content quand même de ce que j'ai fait ici. Mais je rame un peu. Je prends quand même beaucoup de temps pour ne pas faire grand-chose parce que je suis justement en manque de temps, de manière générale. Donc, vraiment, j'essaye de vous régaler avec ces épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu parce que je ne sais pas du tout comment il va être, pour être honnête. Mais j'espère vraiment que ça me tenait à cœur parce que je sais que vous kiffez. Moi, je kiffe vous montrer les avancées. Donc, vraiment, vraiment, voilà, comptez sur moi. Je vais essayer de faire bon max, mais n'attendez pas non plus. Enfin, voilà, je suis désolé si par moment, je suis un peu inactif sur le parc. Je fais comme je peux. En même temps que j'aimerais visiter vos parcs pour en faire des vidéos comme une des précédentes que vous avez vues et que vous avez énormément appréciées. Donc, voilà, c'est un peu compliqué quand même de tout faire. Je ne peux pas être au four et au moulin, surtout que je suis tout seul. Donc, voilà. Bref, donc voilà un petit peu pour tout ça. Là, bon, je réfléchirai. On verra par la suite. Et puis, prochaine vidéo probablement. Alors, avec toutes les avancées qu'on fera. Mais en même temps, je pense qu'on ouvrira le parc aux visiteurs puisqu'il y a quand même pas mal de choses maintenant qui sont fonctionnelles. Donc, ça peut être assez sympa. En tout cas, ouvrir ce que je considère de fonctionnel. Donc, ça peut être vraiment, vraiment cool. Voilà, les amis. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir un petit peu vos conseils, ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Vraiment, ça vous prend une seconde parce que vous n'avez pas encore fait. Je compte sur vous. Vous abonnez si ce n'est pas encore déjà fait. C'est gratuit, évidemment. La cloche. Et puis, on se retrouve très bientôt, tout simplement. Allez, je vous fais plein de bisous, les amis. Et n'hésitez pas à me suivre sur Kik. Voilà, éventuellement, je mettrai en description Kik. C'est comme Twitch, mais peut-être en mieux, je ne sais pas. C'est un test. Je ne fais pas de live, mais n'hésitez pas. C'est une plateforme de live pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je fais la petite promo. Voilà, c'est en description Kik. Et ma chaîne, c'est Moncolo. Voilà. Allez, des bisous. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501